... TV Sèvres-Hemmène vous invite à rencontrer des vautours aujourd'hui. Oui, immersion autour de cet oiseau au zoo de la Boissière du Doré. Le parc animalier oeuvre pour la préservation de cette espèce menacée. Jean-Pierre Baudi. Certains font jusqu'à 10 kilos et 3 mètres d'envergure, comme le vautour de l'Himalaya. Ils ont un rôle sanitaire essentiel sur notre planète et pourtant ils sont mal aimés. Pour changer d'opinion sur les vautours, il faut apprendre à les connaître. De ce fait, le zoo de la Boissière du Doré participe cette année à la Journée internationale de sensibilisation aux vautours. Cette Journée internationale a été mise en place pour les vautours il y a déjà quelques années. Nous, c'est notre première participation. Évidemment, on a décidé d'y participer parce qu'on présente une bonne collection de vautours, notamment au spectacle, et surtout parce que les menaces qui pèsent sur ces espèces, parce qu'il y a beaucoup d'espèces de vautours, elles sont vraiment très importantes. Et le déclin des vautours dans la nature a baissé 80% en quelques dizaines d'années. Alors, ces menaces, quelles sont-elles ? Alors, évidemment, les menaces... La première menace est venue en Asie. Ça a été l'apparition de la molécule diclofenac, que tout le monde connaît, qui était un antibiotique qui servait à soigner les bovins. Et en fait, les vautours venaient manger une carcasse de bovins ou manger une carcasse d'animals qu'ils trouvaient dans la nature et en fait mourraient tout simplement par ingestion du diclofenac. Alors, depuis, évidemment, les produits ont changé. On a un petit peu diminué ça, mais pas partout. Certains continents, notamment l'Afrique, y continuent. Et aujourd'hui, c'est quand même une grosse, grosse menace. Et puis, la menace un peu plus européenne, notamment en France, c'est qu'il était encore chassable dans les années 80, certes, 70 même. Mais aujourd'hui, il est redevenu protégé. Il y a des réintroductions, notamment de vautours faux ou de vautours moines, qui ont été faites. Et cette espèce est un peu plus florissante dans le sud de la France. Alors, bien sûr, les vautours, on a toujours un petit peu l'image de Lucky Luke avec les vautours, pas toujours très aimés et pourtant vraiment indispensables à la nature. Exactement. C'est le gros problème qu'il a, c'est qu'il n'est pas aimé. C'est exactement ça. On l'appelle d'ailleurs l'oiseau mal aimé. Sauf qu'aujourd'hui, c'est peut-être l'oiseau le plus utile puisqu'il nettoie vraiment la nature. C'est vraiment toute la carcasse, tout ce qui peut traîner en nature comme matière viande. Et nettoyer par les vautours. Alors, si on retrouve très loin dans le temps, notamment au Moyen-Âge, c'est eux qui nettoyaient notamment les fins de combat, je dirais. Oui, c'est ça. Ça a toujours été utile. Côté humain, on s'en est servi pour ça. Et aujourd'hui, on voit encore dans certains alpages où les vautours, même les éleveurs sont très contents du retour des vautours puisque s'il y a une brebis qui est malade, ça nettoie directement et ça évite de proliférer la vermine partout, notamment dans un troupeau de brebis. Alors, pour les sauver, qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut en parler. Il faut dire que c'est une espèce qui est très utile. Il faut arrêter de le voir comme un mal aimé. Il faut changer de molécule, notamment pour cet antibiotique. Et puis, aujourd'hui, nous, certains relâchés, c'est le but de la journée aujourd'hui. On veut financer une balise GPS puisqu'un vautour moindre va être réintroduit dans la nature dans quelques semaines. On va l'équiper et on va le suivre partout où il va. Et ça permet évidemment de connaître leurs déplacements, de connaître leur lieu de vie, comment ils se reproduisent et toute la biologie des espèces. On a tellement encore à apprendre. Aujourd'hui, il y a tellement d'espèces différentes. Et chacune ont des vies différentes. Aujourd'hui, on veut aider à tout ça. Je crois aussi que vous aidez la Ligue des oiseaux, c'est ça ? Oui, la LPO, là, ça va être le VCF, une association qui s'occupe des vautours en Europe, qui a un siège en Suisse, mais qui travaille beaucoup, beaucoup en Espagne, sur plusieurs espèces de vautours. La LPO, évidemment, un des acteurs de cette protection. Et aujourd'hui, on est sur des programmes pour le vautour fauve, le vautour moine et le JPL barbu. Spectacle d'oiseaux en vol libre, mais aussi initiation à la fauconnerie avec les vautours palmistes. Une expérience appréciée des visiteurs. C'est vrai que c'est super intéressant. En même temps, la sensibilisation est vraiment là, parce qu'on nous explique un peu plus ce qu'est le vautour, comment il fonctionne. Des oiseaux qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir dans le coin, ou du moins sans le savoir. C'est aussi impressionnant de pouvoir les manipuler, les avoir sur le bras, les renvoyer, de voir comment fonctionne également un parc zoologique. Une belle expérience. Une belle expérience à faire et à refaire. Super expérience. C'est la première fois que j'approchais un vautour de si près. Et d'avoir la sensation, pour avoir vu le spectacle plusieurs fois, au moins j'ai la sensation de savoir ce que ressentent les fauconniers, d'avoir un oiseau au bras. Et encore, il était léger. Mais c'est très intéressant d'être passée de l'autre côté et de voir comment ça se passe. Alors ce ressenti, justement, comment est-il ? Très bien. Je suis fière d'avoir essayé et prête à recommencer sans problème. Et sensibilisée également par les vautours ? Leur sort, ce qui leur arrive ? C'est vrai que c'est un oiseau méconnu, ou en tout cas pas du bon côté. C'est bien de s'y intéresser et d'apprendre à les connaître. Quant au spectacle d'oiseau en vol libre, vous pouvez le découvrir encore pendant tout le mois de septembre au zoo de la Boissière du Doré. D'Ivé au Média revient sur la fête de la chasse et de la pêche à jouer sur Rerdre. Un beau succès pour cette deuxième édition. Mais avant, focus sur un châtaignier parmi les plus vieux de France. C'est à Abaré. Bonjour, il est classé 9e plus vieil arbre de France. Découvrons aujourd'hui le châtaignier des Nonneries à Abaré. Une curiosité, on dit qu'il est millénaire et que Henri IV serait venu s'y reposer. L'arbre ayant brûlé en 1985, l'idée c'était pour le garder au patrimoine, c'était de le renforcer en fait. Sans non plus construire une usine à gaz avec du béton, etc. C'était de le renforcer pour qu'il se tienne tout simplement et pour qu'il ne pourrisse pas, pour qu'il ne dépérisse pas. Donc on ira voir tout à l'heure effectivement les travaux qui ont été faits pour atteindre cet objectif. Le châtaignier a une circonférence de près de plus de 8 mètres. Moi j'y étais venu avec des enfants, effectivement. On mettait une douzaine d'enfants pour faire le tour, bras tendus. Alors le châtaignier a ce côté intéressant qu'on l'a classé comme millénaire puisqu'effectivement il est très 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 vieux. On a des traces jusqu'à l'époque, on en parlait du temps d'Henri IV puisque c'était une marque de passage. Il y avait des liaisons de communes à communes, enfin ça ne s'appelait pas des communes, de bourgades à bourgades. Et c'était un point de repère pour savoir si on était bien sur le bon chemin. Et il a cet avantage ou cette particularité que les branches étaient tellement lourdes qu'elles ont touché le sol et ça fait le phénomène de marcottage. Alors il y a eu jusqu'à 6 marcottes. Donc la plus importante était effectivement celle qui est derrière là-bas. Et il y en avait même 2 qui passaient de l'autre côté de la route. Elles ont été coupées justement pour le passage de la route. Ils se sont dit effectivement qu'Henri IV s'y est reposé en 1610. On peut penser que l'arme n'avait pas 2 ans, qu'il avait déjà une certaine ampleur. Et donc sans doute quelques dizaines, voire 2-3 centaines d'années. Donc voilà, ça peut permettre de dire millénaire parce qu'il est déjà du millénaire précédent. Alors on l'a en 1995 effectivement, on l'a complètement asséché. Puisqu'à l'intérieur, effectivement, il était tout abîmé. Tout ce qui était branches en haut a été plutôt cassé. Donc il a fallu le sécuriser. Alors ça a été gratté à l'intérieur, donc ça fait en plus assez atypique. Et il y a des marques que l'on voit là, des petites traces. Ce sont des capsules de bord. C'est-à-dire qui ont permis d'assécher complètement le bois. Puisqu'à l'intérieur, il pourrissait de plus en plus. Donc un jour ou l'autre, il aurait fini par basculer. Ce n'est pas de le maintenir en état, mais ça va être de garantir la sécurité. Il y a des éléments de branches qui se fragilisent au fur et à mesure quand même. Parce qu'il vieillit de toute façon. Et il faudra certainement que l'on soit attentif à ce que les éléments de sécurité qui sont proposés ou qui sont accrochés, etc., puissent être soit consolidés, soit on sera obligé peut-être de faire descendre les branches les plus dangereuses. Quand j'ai vu cet arbre si beau Qui chantait L'arbre est l'une des étapes du sentier des cinq trésors. À découvrir également à Abaray le musée agri-rétro, la forêt de l'Arche, le manoir de la jaoutière et bien entendu la mine d'Abaray. Encore un beau succès populaire pour la deuxième édition de la fête de la chasse et de la pêche. Elle s'est tenue début août à jouer sur l'air. Sur le site du Bois de la Vente, un bois de 120 hectares, propriété de la Fédération des chasseurs de Loire-Atlantique. Une fête gratuite qui mobilise près de 300 bénévoles. Le mariage de la chasse et la pêche, il existe depuis 2015. On l'a renouvelé sur cette année 2017. On a retrouvé toutes les grandes animations classiques de la chasse avec notamment tout ce qui est présentation de chien courant, la veinerie, on a la chasse au vol. On a eu des belles démonstrations de chien d'arrêt avec du cétère, du pointère. Tout ça c'est des actions de chasse traditionnelles, des modes de chasse traditionnelles qu'on retrouve très fréquemment sur le département. On a eu aussi des animations intéressantes hors chasse. On avait un sculpteur sur bois qui était présent, qui a fait une belle animation toute la journée. On avait une personne qui nous a fait de la démonstration de cuisine de poissons et de gibis. C'était assez sympathique. Après il y avait différents types d'animations, plus ludiques, avec des structures gonflables pour les enfants. Voilà, des petites choses. C'est un peu le but de ces fêtes, c'est de promouvoir les sports nature et de donner envie aux enfants d'avoir une approche un peu plus précise. Dans ce cas-là, ils se rapprochent des associations de pêche ou de chasse. Donc là, on avait plus d'une centaine notamment de bénévoles association chasse. Et il y en avait à peu près autant du côté pêche. Et tous ces bénévoles sont là pour faire découvrir ces deux loisirs et donner envie à toute la nouvelle génération de venir pratiquer ces sports. La gratuité, c'est énorme. Pour nous, c'est inconcevable de faire payer le grand public. On veut faire de la communication, c'est une vitrine. On veut montrer nos activités. Nous, on ne fait pas une fête de chasse et de pêche traditionnelle avec des commerçants, avec tout un tas de gens qui cherchent à vendre et tout ça. Nous, ce n'est pas le cas. Ça reste intime. C'est chez nous, c'est notre lieu du bois de la vente. On ne tient pas à professionnaliser, si vous voulez, la fête. Maintenant, on pense à une chose, c'est remercier les bénévoles. D'abord, j'envisage de faire un bon repas avec eux pour fêter ça et les féliciter encore une autre fois. Parce que sans eux, évidemment, on ne ferait rien du tout. Ça, c'est clair. C'est une grande famille, la chasse. Et nos bénévoles, c'est notre famille. La prochaine édition de la fête de la chasse et de la pêche aura lieu à Science en 2019. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada